... Bonsoir Econumage. Là, nous sommes rendus à la troisième édition qui avait pour thème la technologie comme catalyseur de croissance pour la jeunesse, la culture et les entreprises. Pour vous expliquer l'essence même du projet, ça a été organisé par l'association Influence Oboa, qui est une association à but non lucratif et qui vise à démocratiser les opportunités de la technologie au niveau du Cameroun et au niveau de sa jeunesse. Le bilan que je peux faire de cette édition, c'est déjà au niveau de la journée culturelle. On a eu des panélistes de qualité, c'était super intéressant. On a pu montrer la qualité de ce que les artistes plasticiens font et on a montré aussi une présentation de collection qui était magnifique et on a expliqué comment est-ce que la musique peut se développer grâce à la technologie. Et en deuxième journée, on a eu un business game qui a été porté par les écoles de commerce de la ville de Douala et on a le groupe d'ingénieurs qui ont gagné une somme de 250 000 francs qui a été remis par notre partenaire Niro. Ils ont bossé sur une stratégie autour de la démocratisation de la fintech au Cameroun. Et là, on est en train de terminer notre troisième journée qui a débuté par une séance de fact-check-in qui a été donnée par DefiantNow et par les équipes de Google. Et là, nous sommes dans notre journée TechPro où nous avons une panéliste d'experts. Je ne peux pas les énumérer ici parce qu'ils sont nombreux. Alors, pour revenir sur le bilan, c'est quelque chose de très, très positif. Nous sommes sur une très bonne lancée. On a commencé le projet, on était sur une journée. Là, on est parti sur trois journées, ce qui montre qu'on évolue. Et là, on a fait une très, très belle salle du JICAM. Et j'espère que pour les prochaines éditions, on va pouvoir continuer à innover et à s'améliorer. Mesdames et Messieurs, votre fidélité nous honore. Retrouvez-nous à un repli sur l'application Econima disponible gratuitement sur Play Store et App Store. Sous-titrage ST' 501